Comment se lancer d'entrepreneuriat quand on est une jeune femme, jeune maman et qui, plus est, va se marier dans l'été. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, vous allez voir Caroline, un peu de peps, un peu de pétillant. Et justement, on va aborder aujourd'hui avec Caroline, puisqu'elle est entrepreneuse. Tu nous expliqueras dans quelques instants qu'est-ce que tu fais, comment on en a, quand tu te lances. Alors justement, aujourd'hui, cette vidéo, elle est vraiment là pour toutes les femmes, entre autres, parce que tu vas nous partager ton expérience et le but, c'est d'aider d'autres femmes entrepreneurs à se lancer dans le bain d'entrepreneuriat. Tu vas échanger sur tes peurs, les choses que tu as surmontées, qu'est-ce que tu as trouvé comme outil, qu'est-ce que tu n'as pas encore trouvé. Et le but, c'est de pouvoir t'inspirer de toi qui nous regarde en ce moment, donc, dans notre émission quotidienne. Bonjour à ton entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne publiée tous les jours sur YouTube, Facebook et iTunes. Tu peux bien sûr mettre un petit pouce en l'air si tu aimes la vidéo et mettre des questions directement dessous, des questions dédiées à Caroline ou à moi-même. Si les questions sont dédiées à Caroline, c'est elle qui te répondra directement, je lui transmettrai les questions. Caroline, dis-nous un peu dans quoi tu te lances, dans quelle aventure tu t'embarques ? Je m'embarque dans une aventure un peu farfelue pour certains, un peu passionnée pour d'autres, et pour moi, une belle aventure qui commence, donc de l'entreprenariat dans le textile. L'objet de mon entreprise, ça va être de vendre justement des vêtements professionnels personnalisés sur mesure à justement tout ce qui est café, hôtel, restaurant et métier de bouche personnalisé, parce qu'on va aller justement dans la confection de la broderie, du nom du chef cuisinier par exemple, ou de l'établissement dans lequel il oeuvre, etc. Donc la production d'habits en petite collection, petite série, ou alors il y a aussi en grande série pour des grands établissements qui ont 50 salariés ? Je vais avoir justement ce côté proximité, donc je vais être sur des petites séries plutôt, de proposer un produit qui soit sur mesure et adapté tant au métier que justement au prestige de l'établissement. Donc ça, on va plutôt être sur des petites séries à renouveler en fonction des saisons, en fonction de l'usure aussi du vêtement, etc. Alors Caroline, il y a plein de questions autour de l'entrepreneuriat, tu as dû affronter pas mal de choses pour finalement faire le premier pas. Voilà, tu as une trentaine d'années aujourd'hui, tu as un bébé ? J'ai un petit bébé, une petite fille de 8 mois. Voilà, donc c'est tout neuf, et comme je disais en introduction, en plus de ce projet extraordinaire de cet enfant, tu vas te marier cet été ? Alors oui, j'ai beaucoup de projets là, 2017, c'est assez important, tout comme 2016 au final. 2016, c'est l'année de mon bébé, de ma petite fille Victoire que j'ai eue en mars. Ça a été une grosse remise en question, ça a été l'arrêt de mon précédent emploi. Qu'est-ce que tu faisais avant d'ailleurs ? Avant, j'étais commerciale pour des ustensiles de cuisine haut de gamme. Donc tu sais vendre, la vente, l'attitude, l'intention, la bienveillance, tout ça, c'est des choses que tu as... Voilà, moi c'est toujours été un métier que j'ai aimé, le commercial, mais je l'ai aimé en étant passionnée de tous les produits que j'ai vendus. Justement, j'étais encore plus à l'aise commercialement quand j'étais passionnée des produits. Donc c'est ça aussi qui me caractérise et qui m'anime dans la vie. C'est la passion que j'ai pour les produits, pour mes produits, que j'aime distribuer, dont j'aime parler, connaître dans le moindre détail de la technicité du produit. Donc c'est vraiment ça qui m'a animée. Et c'est ça aussi que j'ai voulu faire en tant qu'entrepreneur, c'est commercialiser un produit qui m'anime, que j'aime, avec une cible aussi qui me correspond. Voilà, tout englobé. Est-ce qu'on peut dire que tu es une fille de passion ? Je suis une fille de passion et c'est ça que j'ai découvert justement, pas au tout début de mon projet, je l'ai découvert dans le développement de mon projet. Ok, alors est-ce que tu peux nous indiquer, si tu arrives, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ce qui est textile, le personnalisé pour tout ce qui est mettait de bouche ? Bon, quand on est venu à ça, tu vendais des couteaux et là, tu passes à quelque chose qui n'a rien à voir. Alors pour la petite histoire, je suis allée dans le bain de l'entreprise, d'une école de commerce. J'ai fait un parcours assez standard, école de commerce, ensuite parcours professionnel lié justement à l'école de commerce, du marketing, du commerce, etc. Et pendant mes études, je me suis dit ce qui marchait, il y avait deux choses qui marchaient, donc c'était il y a déjà dix ans, tout ce qui est sites de rencontres. A l'époque, il n'y avait que mythique. On voit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui se sont développés, donc je n'ai rien à faire et surtout, je n'ai rien à apporter de plus là-dessus. La deuxième chose qui m'a aussi intéressée, c'est tout ce côté personnalisation et aller dans les moindres détails de la personnalisation, aller vraiment au cœur et s'adapter au plus près de la clientèle cible. Pas simplement s'adapter, je vais mettre du rouge ou du jaune, etc. sur mon produit, je vais aller encore plus loin dans la personnalisation. Donc j'avais cette idée-là, mais je ne savais pas vraiment dans quoi, sur quel produit vraiment l'adapter. Et dans les ustensiles de cuisine, j'ai vu qu'il y avait un certain besoin, ça existe déjà, je ne réinvente rien, je ne suis pas là pour imposer une idée nouvelle. J'impose, la seule idée qu'on va dire que je vais innover, c'est ce côté proximité. Donc j'ai été séduite par cet univers du culinaire, de l'art culinaire. Aujourd'hui, on peut parler d'art culinaire. Ce côté prestigieux, ce métier maintenant est de plus en plus valorisé et valorisant aussi. Donc tu te positionnes quand même sur quelque chose d'assez haut de gamme aujourd'hui ? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le côté haut de gamme, le côté personnalisé, le produit haut de gamme, c'est ce que j'aime. Ce qui marche, je n'irai pas jusque-là aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'aime. Je ne vais pas là où il faut aller, où il y a de l'argent, je vais là où j'aime aller. Ok. Et après, tu vas finir au fur et à mesure ton objectif, je présume. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet ? Il y a un moment donné, on a des idées, des idées, des idées, des idées. Et puis à un moment donné, il faut dire, ok, maintenant, j'arrête ce que je fais et je me lance vraiment dans cette entreprise. Ce moment clé, est-ce que tu l'as vécu seul ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a amené à faire le déclic ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'avais l'idée, j'ai toujours voulu entreprendre quelque chose. J'avais plein d'idées qui me passaient par la tête, etc. Moi, je suis une grenobloise, j'ai habité à Lyon et donc j'ai été commerciale pour les essentiels de cuisine à Lyon. J'ai eu ma fille. Mon conjoint, on habitait tous les trois à Lyon. Mon conjoint a eu un poste à Aix-en-Provence. Donc là, c'était... Avant que ce soit officiel son poste à Aix-en-Provence, c'était soit je reste à Lyon, je continue mon métier de commercial, ou soit je le suis, on va à Aix-en-Provence, et là, je me lance. Et je sais que c'est très difficile de faire des choix. Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est la vie qui va me faire faire le choix. Donc, c'était la réponse officielle de ce poste sur Aix-en-Provence qui me faisait faire ce choix-là. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais quand même la réponse, me dire que je voulais entreprendre. Et quand devant moi, c'est présenté les choses, à se dire, bon, on part Aix-en-Provence, bon, j'arrête à l'arrière. Est-ce que c'était difficile pour toi à assumer ce choix, à vraiment l'intégrer et à le... Ça a été difficile. Est-ce que tu peux nous donner les quelques points grands qui ont été difficiles, et qu'est-ce que tu as mis en place comme outil pour essayer de le travailler ? Des outils, ça peut être des trucs, ça peut être des massages, ça peut être lire un bouquin, ça peut être aller dans un espace, un accélérateur, quand je ne sais pas, vraiment... Les outils qui m'ont permis d'assumer, je pense que déjà, ça a été le support de mon entourage. Voilà. Ton conjoint aussi ? Mon conjoint. Il a été un vrai support et un vrai soutien aussi pour ce projet-là, notamment sur le fait d'y aller, trouver les ressources nécessaires, etc. Les aspects financiers imprévisibles, il y a ce métier aussi ? Voilà, je sais que je peux compter sur lui, en effet. Je sais que d'un point de vue financier, d'un point de vue moral, et aussi d'un point de vue aussi projet, parce qu'aujourd'hui, il participe à l'élaboration, il participe au choix... C'est génial, c'est un super conjoint, hein ? Ah oui, c'est pour ça que je n'ai rien avec lui. On peut le remercier, hein ? C'est vrai que beaucoup de couples, justement, se séparent au moment où il y en a un des deux qui veulent entreprendre, parce que l'autre a tellement peur de l'insécurité, entre guillemets, que ça représente, que le couple ne tient pas. Parce que d'ailleurs, c'est vrai que c'est des mentalités, d'un état d'esprit différent. Quand on est entrepreneur, on a une manière d'affronter des obstacles qui n'est pas du tout la même que celui qui veut être salarié, rentant plan, quoi. Absolument. Je pense qu'il m'aide énormément. Il est fantastique, hein ? C'est pour ça que je me marie aussi avec lui. Bien sûr. Et non, vraiment, il m'apporte beaucoup. Je pense qu'en effet, comme tu dis, il faut être en adéquation dans ce projet-là. Il faut pouvoir se dire, on va dans un chemin qui est parfois sinueux. Parfois, on a des tremplins. Parfois, on est en train de se casser la gueule. Mais pour autant, je sais qu'il va être là, tant pour me botter un peu les fesses, pour me dire là que tu es en train de faire quoi ? Il faut que tu rebondisses, on va y aller, il ne faut pas que tu abandonnes, etc. Il fait quoi comme travail, lui ? Il est dans quelque chose d'un complètement différent. Il est dans les énergies renouvelables. Ok, d'accord. Donc, c'est peut-être aussi une force. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu entrepreneur chez lui, quand même ? Parce qu'il a une manière de fonctionner, d'après ce que tu me dis, il a une manière de fonctionner qui est très entrepreneurial, en fait. Autonome, du moins. Alors, sa vie a fait qu'en effet, il a dû se confondre et seul à certaines situations. Donc, du coup, il a ce côté « je prends sur moi et j'y vais », donc ce côté, en effet, comme tu dis, entrepreneur. Il a cette capacité-là, mais néanmoins, il est très bon dans son domaine et il reste dans son domaine. Mais il a toujours été à l'affût de la moindre opportunité pour créer son entreprise, etc. Il est très intéressé par ça. Mais aussi, comme on est dans deux domaines différents, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il n'y a pas de compétitivité entre nous. On est vraiment dans le côté complémentaire et unime pour aller à un objectif commun. Si je vais être franc, après, mon ressenti, c'est que là, on le ressent dans la manière dont tu en parles. Alors, c'est bien. Donc, ça veut dire que tu as une très grosse ressource, là, en termes de mental, d'énergie, de proposer quand ça va mal ou quand ça va bien, donc qui est ton conjoint. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé vraiment à dire, OK, maintenant, c'est décidé, je me lance. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais gagner, etc. Mais est-ce qu'il y a une autre ressource vraiment qui t'a poussée ? Particulièrement, non. Je pense que c'est aussi la vie. Après, j'ai intégré une couveuse qui m'a permis de m'investir davantage et de développer vraiment mon projet. Alors, ça, c'est intéressant. Si tu veux, on peut faire un peu là-dessus. Quand on découvre qu'une couveuse, ça existe, et qu'est-ce qui dit, oui, effectivement, ça va m'aider à faire mon projet ? C'est vrai que j'étais un peu perdue. Donc, pour raconter, je suis arrivée il y a à peu près quelques mois sur Aix-en-Provence avec cette idée de me dire, bon, maintenant, la vie m'a fait faire ce choix, il faut que j'assume mon choix. J'étais confrontée seule devant mon ordinateur avec une feuille blanche. Donc, c'est toi, là, et tu moulines. Eh bien, je mouline. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, bon, il faut que je trouve sur Internet. Je cherche comment entreprendre, comment créer un business plan, parce que du coup, il faut que je trouve les fonds. Il faut que je trouve l'idée, il faut que je fasse le marketing, etc. Il faut que j'ai terminé ma cible, mais j'étais encore seule. Mais tu avais déjà cette notion de trouver les cibles et tout ça ? Oui, alors, c'est aussi grâce à mon école de commerce que j'ai un peu aussi survolé ça, mais ce n'est pas non plus, c'est un petit peu oublié, malheureusement. Oui, le local s'en souvient. Mais je sais, globalement, par quoi commencer, etc. Mais c'est vrai que je reste tout de même seule. La première chose que j'avais fait, c'est acheter un livre sur le business plan, que j'ai quand même bien feuilleté, qui m'a apporté, mais je restais toujours seule. Il était très bien ce bouquin ? Oui, enfin, moi, je trouvais... Tu peux le citer, si tu t'en souviens. Oui, c'est le business plan pour les nuls, tout simplement. Ok, voilà, très bien. Et je l'ai trouvé bien fait, assez simple, justement, à lire. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre. Il y a des points qui sont assez survolés, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant sur les points qui m'ont intéressée. Après, à moi de creuser sur, par exemple, la structure juridique, à moi de le creuser. Donc, ça, encore, j'étais seule. Et ça n'était pas encore suffisant. Donc, j'y suis allée encore un peu plus loin. Je suis allée sur Pôle emploi. Pôle emploi, pour être honnête, je n'ai pas trouvé vraiment réponse à mes questions. Donc, j'ai continué à chercher sur Internet. Et j'ai eu un ami qui était dans un incubateur sur Paris, dans une école. Et donc, je connaissais le concept de couvée, de couveuse, etc. Et j'ai cherché ce qu'il y avait comme accompagnateur de création d'entreprise. Et j'ai trouvé un petit peu au pifomètre sur Aix-en-Provence, parce que je ne suis pas d'ici. Comme je l'ai dit, je suis une grenobloise. J'ai habité à Lyon. Donc, le réseau, encore, il n'est pas construit ici. Oui, bien sûr. J'ai pris rendez-vous avec celui qui gère la couveuse. On a parlé. Il m'a expliqué comment ça se passait. J'ai passé mon entretien d'admission dans la couveuse, qui s'est très bien passé. Et là, ça allait, on va dire, de façon exponentielle. Alors, c'est super intéressant ce que tu nous racontes, Caroline. Donc, tu passes avant d'une phase ou d'une page blanche, et tu dis, il faut aller chercher de la ressource extérieure. Et là, tu as la chance d'avoir cet ami qui te parle de cet incubateur. Donc, tu comprends que c'est un outil qui va te pour t'aider. Tu rentres à la couveuse. Et là, tu m'as dit un mot magique. Tu m'as dit que c'est exponentiel. Donc, ça, mesdames et messieurs, retenez vraiment ce qu'elle vient de dire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vérifie systématiquement chez les gens qui rentrent dans les incubateurs. Alors, tous les incubateurs, pépinières, etc., ne se valent pas en termes d'ambiance. Bienveillance, c'est vrai qu'à PCE, conseil, donc à Aix-en-Provence, il y a vraiment une ambiance bienveillante qui est assez rare. Il faut dire ce qu'il y a, parce que des espaces comme ça, j'en fréquente quelques-uns. Il y a vraiment une bienveillance. Là, juste avant, on parlait, justement, avec une dame qui fait des massages, elle a une idée d'affiche, machin, hop, et il y en a un qui s'est proposé pour lui faire une affiche, pour l'aider. Voilà, et c'est quand même assez... c'est très enrichissant. Qu'est-ce qui a été exponentiel, vraiment ? On devait donner envie aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui hésitent à lancer leur projet, à faire le pas d'aller voir un incubateur, pour leur donner vraiment l'envie de comprendre ce que ça apporte. Moi, ce qui a été le plus exponentiel, c'est donner un cadre à mon projet. C'est-à-dire que quand on commence et quand on a ce projet de créer une entreprise, moi, avant de rentrer dans la couveuse, les questions que j'avais, c'était... Enfin, je n'avais même pas vraiment de questions. C'était, je veux faire ça, 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 ça partait un peu dans tous les sens. Je n'avais pas encore, justement, de cadre de me dire par quoi je vais commencer, qu'est-ce qui va m'apporter ? Une stratégie, des prix, etc. Vraiment poser tout ce que... enfin, délimiter et... Pour recevoir des questions pour les accueillir. Voilà. Et donner, on va dire, un cadre au chemin que je vais accomplir. Et cette façon, quand je dis que c'est exponentiel, c'est de valider mon projet point par point. Est-ce qu'il y a une notion de dire oui, entendre par quelqu'un d'autre que c'est possible ? Oui. En effet, c'est ça. Je l'ai un peu oublié maintenant parce que ça fait... Voilà, ça fait à peine plus d'un mois que je suis là. Et pour autant, c'était au début de mon entrée dans la couveuse où que je me suis dit, c'est la première fois que je parle de mon projet à quelqu'un d'autre que mon entourage, mon conjoint, mes amis, ma famille, etc. Et enfin, j'en parle. Et là, j'ai un point de vue extérieur. On me dit, non, mais c'est génial ton projet, etc. C'est constructif. C'est constructif. Par des entrepreneurs. Voilà, exactement. Et à présent, j'ai encore même passé cette étape de me dire mon projet, en fait, il est validé. Et maintenant, je suis à une étape de dire, demain, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que t'as amené encore à la couveuse ? Un réseau. Un réseau, en termes de réseau, comme j'ai dit juste pas d'ici. Et j'ai l'impression que mon réseau, là, il va doubler, voire même quadrupler en quelques mois. Est-ce que t'as trouvé des âmes sœurs ? J'ai trouvé des âmes sœurs. J'ai trouvé ce côté bienveillant dont t'as parlé justement avant. Cette bienveillance, je ne sais pas si c'est propre à la région ou si c'est propre à PCE, mais je trouve que c'est formidable. Bon, là, tu vas me dire que je fais de la pub. Non, 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 mais il y a des choses qu'il faut dire. Ils ont des défauts aussi. Il y a des gros défauts à PCE, évidemment, si rien n'est parfait. Mais ça, c'est une des qualités de ce réseau-là. Ah, mais moi, je suis conquise. À chaque fois que je ressors d'ici, j'ai une tête remplie d'idées, de projets, de ma to-do liste avec mes dates, etc. Elle est en train de se remplir. Et c'est formidable. Et du coup, j'ai l'impression que ça donne une motivation supplémentaire et un accompagnement supplémentaire, on ne se sent pas seul. Parce que ce qui est difficile en tant qu'entrepreneur, c'est la solitude de l'entrepreneur. Et voilà, on le rencontre et j'ai l'impression qu'on l'occulte un petit peu. Donc la couveuse t'amène un cadre pour structurer ton chemin, ton parcours. Tu reçois un réseau, tu reçois de la bienveillance, de la motivation. Tu casses ce schéma de la solitude. Effectivement, ça compte, ça porte. Il y a d'autres choses aussi. Il y a un truc qui t'a particulièrement interloqué, qui t'a vraiment scotché, soit avec toi-même, soit en effet miroir que les autres, ou une compétence que tu as acquise ici, que tu n'aurais jamais imaginé acquérir. C'est ce côté retour sur moi-même que j'ai découvert. À quoi tu ressemble, à quoi ressemble ton projet ? Oui, mais même à quoi j'aspire. Ça, je l'avais un petit peu, on s'en doutait. Enfin, on s'en doute, on est là au fond de soi, qui on est, qu'est-ce qui nous anime dans la vie, etc. Qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous booste, qu'est-ce qui nous freine et tout ça. On le sait un peu au fond de soi, mais ici, je me suis encore plus découverte, je trouve. Ok. Est-ce que tu avais des appréhensions à rentrer dans la couveuse ? Parce que la couveuse, tu coûtes à peu près une centaine d'euros par mois. Donc oui, effectivement, on n'a rien sans rien. Il ne faut quand même pas non plus. Les locaux, on a des locaux fantastiques. Je pense que les tarifs sont à peu près similaires d'une couveuse à une autre, mais ça coûte quelques centaines d'euros. On a largement pour notre argent. Non, en effet, moi, ce qui m'avait... J'aimais même repousser. Je devais rentrer dans la couveuse en octobre, et je suis rentrée en novembre. J'ai repoussé parce que j'avais le baptême de ma fille. Je voulais encore même repousser après, en me disant, bon, à 100 euros, je ne les ai pas vraiment. Mais en fait, je pense que je me cachais derrière aussi une crainte, une peur de me lancer. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut développer un peu ? Oui. Justement, j'en ai parlé à mon entourage. Ma soeur aussi est en train d'entreprendre son entreprise sur Grenoble. Et j'en ai parlé avec elle et elle, plus mon conjoint. Ils m'ont un tout petit peu aussi mis un coup de pied aux fesses pour me dire... Sans discrétion, ta soeur, elle a quel âge ? 35. Ok, donc vous êtes très proche. Alors, ok, d'accord. Donc, on est très proche. Et elle a deux enfants. Elle a quitté un très, très bon poste à Grenoble, dans une très grande entreprise. Et là, elle s'est lancée. Et en discutant avec elle, on va dire qu'on est un peu dans le même stade de nos vies. Du coup, ça m'a remotivée. Je veux me dire que je suis capable. Il y a ça aussi qui s'apporte, en fait, à la couveuse. C'est de se dire qu'on est capable. Je vais te donner une phrase magique. J'en avais parlé dans une présente vidéo. C'est de se dire, je suis à la hauteur de mes ambitions. Et c'est vrai, en plus. En fait, on se sous-estime souvent. On ne comptabilise pas tous les petits pas qu'on avait fait jusqu'à présent. Et une fois que, justement, on les regarde, ce n'est pas qu'on a accompli. Une fois qu'on s'estime, qu'on regarde vraiment ce qu'on est capable, eh bien, on est capable de dire quelque chose. Merci beaucoup de dire ça, Caroline. Il y a une chose qui ressort, justement. C'est le regard des autres. Et ça, on l'a à la couveuse. Il y a cette bienveillance. Et les gens disent... Ne jugent pas. Ils disent, écoute, là, c'est moyen. Mais ils ne disent pas, pour te faire mal, ils disent vraiment parce que c'est moyen, qu'il faut travailler dessus. Et puis, ils disent quand ça ne va pas. Ils disent aussi quand ça va bien. Parce que, par exemple, un manager ne le fait pas particulièrement. Ils ne vont pas dire, là, c'est bien, etc. Ou il y aura peut-être un côté bâton, carotte. Mais il n'y a pas ce côté valorisation. Et ici, on l'a. Et alors, c'est vrai qu'on va dire... Je pense quand même que tu avais un léger avantage dans le sens où tu étais commercial avant. Et pour être commercial, il faut quand même avoir une bonne estime de soi. Ça, ça ne marche pas, en fait. Et l'entrepreneuriat, j'ai l'habitude de dire que c'est 80% de psychologie et 20% de comment. C'est-à-dire, donc, 80% de mindset, d'état d'esprit, de comment on va amener le corps à répondre à telle chose, comment on va travailler l'énergie, etc. Puis, 20% de comment, c'est comment je prospecte, comment je vais lancer, cadrer le projet, trouver des clients, ma cible, tout le bazar. Et là, tu m'as dit, voilà, c'est l'estime. C'est vraiment ça, en fait. Tout se résume à l'estime. Plus tu as d'estime pour toi et de la confiance en soi. Est-ce que dans ta vie, il y a eu des moments où tu avais peu d'estime ou vraiment un travail à faire là-dessus ? Oui, j'ai eu un travail à faire, oui. Et je ne sais pas, quelles ressources tu allais chercher ? En plus, tu sais qu'on est dans la facilité, s'il y a, parce qu'après... En fait, j'ai eu une difficulté parce que j'ai arrêté de travailler, du coup, pendant un an, dû à un arrêt maladie, dû à ma grandissesse. Ensuite, j'ai enchaîné le chômage. Donc là, ça fait à peu près un an que je n'ai pas mis des pieds dans les reprises, que je n'ai pas vendu quelconque objet. Donc là, j'ai dû faire un travail sur moi, de me redonner de l'estime, de remettre dans un schéma de commercial ce que je savais faire, de me vendre, de vendre mon projet, etc. Donc là, j'ai dû faire un travail. Il m'est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle, où mon esprit a dû dépasser mon corps. Et je pense que... Voilà, cette étape-là de ma vie, où je me suis dépassée physiquement... Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dépasse ? Alors déjà, on ne s'en rend pas compte quand on se dépasse. C'est ça, c'est quand le corps médical a été surpris de mon action, que moi, je ne m'en rendais pas compte, je pensais que c'était normal. Et ce qu'on ressent, c'est le après. En fait, on ne s'en rend pas compte quand on se dépasse. C'est une fois qu'on s'est dépassé qu'on se dit, ah ouais, quand même. Donc au final, c'est nous-mêmes qui nous unitons. Du coup, est-ce que tu te dis... Moi, ça me le fait. Quand je vois ce que j'ai pu faire, par exemple, en août 2016, je me suis dit, ah ouais, j'ai pu faire ça. Attends, mon collègue, là, sur là-dessus, là, c'est que dalle, ça. Oui, c'est vrai. Du coup, on se dit qu'on aura tendance à se dire, bah, finalement, c'était simple. Que ce qu'on a pu faire ou ce que les autres ont pu faire, bah, c'est facile, finalement. Est-ce que tu aurais envie de dire un truc aux jeunes femmes, jeunes mamans qui nous écoutent, ou vieilles mamans ou vieilles femmes, peu importe, ça, on s'en fout. Mais peu importe quoi, t'as un humain, t'as un projet, t'as envie d'y aller, il y a un truc qui bloque. Donc, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais leur partager ? J'ai envie de leur dire que, j'ai envie de leur dire tout simplement que, si elles ont un objectif, qu'elles y aillent, qu'elles se donnent pas de limites, qu'elles essayent de se donner, en fait, d'écouter, parce que je pense qu'on a dû leur dire qu'elles sont capables. Donc, d'écouter simplement les autres, parce que moi, on me l'a dit et j'ai pas écouté vraiment. Et maintenant, je les ai écoutées et j'entends et je comprends maintenant que quand on me disait, mais t'es capable, t'es compétente, etc. Et bah oui, en effet, je suis capable, je suis compétente. Mon projet, il est viable et que je peux y arriver. Donc, écoutez les autres, écoutez-vous et faites-vous accompagner s'il y a besoin. Écoutez votre entourage et faites-vous accompagner par un ami, par quelqu'un, un coach, tout simplement. Et il faut y aller, quoi. Tout à fait. Merci pour ce témoignage, Caroline. Je t'en prie, David. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Alors, on peut me retrouver. À ce web, à une page, je sais pas. C'est en cours de création, parce que je suis au début de mon projet. Ma société s'appelle Ma Signature. Pour le moment, le site est en construction. On peut me retrouver sur ma-signature.fr Et sur ma page Facebook Ma Signature, qui est également en construction, que je vais bientôt diffuser. Voilà. Ok. Génial. Ouais. Si tu veux ajouter autre chose, c'est le moment. Sinon, on conclut cette vidéo super sympathique. Et bah tout ce que j'ai à rajouter, c'est qu'on peut avoir plein de projets pour autant tout accomplir en même temps. Moi, j'en ai plein en ce moment. J'ai mon bébé, mon autre bébé professionnel, mon mariage. Tout ça et voilà. Donc, tout est possible. Génial. Merci beaucoup, Caroline. Merci, David. À une prochaine. À la prochaine, ouais. Merci à toi, entrepreneur. Alors, t'as vu, Caroline nous a parlé d'estime, nous a parlé de structurer, de cadrer le projet. Nous a parlé aussi de trouver une cible, de savoir vendre son projet. La chance que Caroline a, mais elle a travaillé, c'est pas une chance gratuite, c'est qu'elle était commerciale avant. Donc, t'avais une habitude à vendre ton projet. Mais pour toi, entrepreneur qui nous écoute, qui se demande vraiment comment tu vas vendre ton produit, comment tu vas trouver ta cible, comment tu vas trouver des points communs entre toi et ta cible, justement, j'ai une formation qui correspond exactement à ça. C'est la formation qui s'appelle Créer sa marque et son pitch intégral. Et tu trouves ça sur biz200.fr slash go slash marque, biz200.fr, biz200.fr slash go slash marque. C'est une formation qui dure à peu près 3 heures. Il te faut peut-être presque 7 jours pour l'appliquer. C'est vraiment une grosse formation qui te prend vraiment et qui va chercher le meilleur de toi pour savoir le vendre. Donc, fais cette formation-là. Vraiment, même ceux qui font du marketing, c'est casse les dents parce que je vais te chercher vraiment là où il y a un truc super intéressant à aller chercher pour tes clients. Et à défaut, je te retrouve sinon sur mon espace privé businesstemple.co où je partage toutes sortes de contenus, mes boîtes aux outils, matériel, technique, vidéo, etc. pour t'aider à accélérer ton entreprise. À très vite. Bye bye.